Bonjour, bienvenue sur Ardennes TV pour parler élections municipales avec votre rendez-vous portrait de campagne, coup de projecteur sur la ville de Sedan. Quatre listes annoncées sur la ligne de départ. Parmi ces listes, la liste portée par Bertrand Bonhomme, UPS Union pour les Sedanais. Bertrand Bonhomme, bonjour. Bonsoir. Alors Bertrand Bonhomme, première question toute simple, à trois semaines du dépôt officiel des listes, est-ce que votre liste est complète ? Oui, tout à fait. Elle est complète depuis début janvier. Comme je l'ai toujours dit, de toute façon, en fonction de l'évolution et des rencontres, elle était susceptible d'évoluer au fur et à mesure. Donc moi, je l'ai toujours dit à mes candidats, de toute manière, il y aura peut-être 35, 37, 38 personnes. Et en fonction des différentes motivations, etc., les gens seront sur la liste ou pas. On connaît la situation de Sedan, la baisse démographique depuis de nombreuses années. Quelles sont vos solutions pour stopper l'hémorragie ? Vous avez raison, ça fait 20 ans, si on reprend directement, depuis que la liste socialiste est en place à Sedan, nous avons donc perdu 4000 habitants. Essentiellement à cause d'un déclin économique, puisque nous n'avons strictement rien fait, c'est-à-dire pas d'agence de développement économique. Une augmentation quand même considérable des impôts sur ces 20 dernières années, même si aujourd'hui, M. le maire dit qu'il est à 0%, mais avec l'augmentation des bases, cela fait toujours plus 1,8%. Donc nous, notre but aussi, c'est également de baisser les impôts et de rendre Sedan plus attractif par de l'animation, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des animations, malheureusement, on voit qu'elles sont sur Charleville-Mézières. Donc l'ensemble, rendre le cadre agréable, retrouver de l'emploi avec un véritable développement économique, c'est notre but principal. Concernant Ardennes-Métropole, l'une de vos mesures, si vous êtes élu, c'est d'obliger Ardennes-Métropole à réaliser 30% des projets à Sedan. Concrètement, comment on fait ? Aujourd'hui, les Sedanais peuvent s'en rendre compte, c'est-à-dire que depuis ces 6 dernières années, il y a eu 0% pour Sedan. Moins qu'on me fasse la démonstration du contraire. Donc nous, le but, de toute façon, c'est, puisque Sedan, peu ou pro, ça représente un tiers des habitants de Charleville avec ses environs, donc ça sera simplement un contrat moral en disant que nous exigeons un tiers pour le Sedanais. Quand je dis le Sedanais, ce n'est pas forcément Sedan, ça peut être Doncherie-Baseille, c'est sur la zone sedanaise. Concernant la sécurité, des éléments importants également pour les communes, les centres-bourgs comme Sedan, vous êtes pour une police municipale qui sera doublée et armée ? Oui, au minimum, doublée et armée, tout à fait, dans le sens où nous avons voté hier au conseil municipal le planning de la police. Le dimanche, la police municipale ne travaille pas, déjà. Les horaires d'ouverture, jusqu'à 20h, pour nous, c'est bien insignifiant, dans le sens où, généralement, la délinquance est plus en soirée. Donc aujourd'hui, entre les congés, les formations, de toute manière, avec l'effectif, ce n'est pas possible de supporter la tâche pour les différents policiers municipaux. Bartrand Bonhomme, ce sera ma dernière question. Si vous étiez battu au soir du premier tour, est-ce que vous seriez susceptible d'appeler à voter Odile Berthelot ? De toute façon, aujourd'hui, nous avons un site internet qui rassemble 1 700 personnes. Ça fait 5 années que nous travaillons. Il y a un petit sondage qui a été fait par une tierce personne sur Twitter. Bien sûr, il n'y a que 120 votants, je crois. Moi, je pense que nous serons largement devant pas mal de listes au premier tour à Sedan. Merci, Bertrand Bonhomme. Merci. Voilà, portrait de campagne, donc, concernant la ville de Sedan continue sur Ardennes TV. Il y aura également, bien sûr, Charleville-Mézières, les principales villes du département, Rottel, ou encore Jivet. Et puis, on vous donne rendez-vous pour les débats, débats du premier tour, débats de l'entre-deux-tours. Vous le savez, les municipales, les 15 et 22 mars prochains. Merci. 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 Merci.